Hello, c'est La Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies de la guidance du lundi 26 décembre 2022. Et nous démarrons pour ce lundi. Oui, premier message du petit oracle des heures miroir. J'étais en train de me perdre dans les dates parce que je me permets d'enregistrer lundi et mardi en avance, comme ça, ça me permet, moi, d'avoir tout mon week-end tranquille et je me remettrai aux lectures, ben lundi d'ailleurs. Bref, allons-y, à 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Le relationnel. Ok ? Hop. Allons-y avec le tarot. Et avec le tarot doré, nous entrons dans la lecture avec, ouh, à la coupe, deux arcanes majeures. Et pas des moindres, la douze et la treize. Le pendu et la mort. Alors, n'ayez crainte de la mort. La mort, c'est une phase de transformation. Donc, c'est intéressant parce que quelque chose qui était figé, bloqué, hop, transformation. Et aussi la notion de laisser le passé derrière. Alors, ça peut être une croyance aussi qui vous quitte. Voyons voir. Ah, mince, on peut avoir une séparation affective ici. Il y a quelque chose d'embarrassant. Vous voyez, sur les énergies de la semaine, il y avait une accélération. Et je ne le voyais pas du tout comme quelque chose de cataclysmique. Par contre, on a une excellente évolution spirituelle. Mais là, pour le coup, cette association peut nous parler d'arrêter quelque chose brusquement. Mais ça peut être une interruption par rapport au travail parce que, voilà, vous êtes en vacances. On peut renoncer à certains projets, certaines activités ou relations qu'on avait. Eh bien, allons tout de suite dans la lecture. Je ne m'attendais pas à ça parce que moi, j'aurais interprété. Là, c'est de Colette Sylvestre, l'interprétation. C'est une très bonne tarologue. Elle a pas mal de connaissances. Moi, j'aurais dit justement qu'après une période d'attente, de lenteur, de blocage, quelque chose bouge, se transforme et on va pouvoir faire table rase. Parce que quand elles se suivent, comme ça, c'est... Après, on va vers la quatorce, tempérance, guérison. Donc, je vais faire confiance aussi à mon intuition. Allons-y pour la lecture. As d'épée, oui, décision. Valet de coupe, trois de bâton. Challenge. Change, huit de coupe, comme la semaine, de denier et valet de denier en résultat. Alors, on a des énergies relativement jeunes avec les valets. On a de la coupe, du denier, de l'épée, du bâton. Très bien. Qu'est-ce que j'ai ? L'ASDP, il y a une décision, une communication, une nouvelle, une révélation, un verdict, une libération, une séparation, une rupture. Quelque chose qui se passe ici. Je vous propose de recourir comme ça au fur et à mesure. D'habitude, je vais d'un coup, mais on va faire comme ça. Ah ben, c'est la fin de l'inconflit ici. C'est une victoire. Le 5, vous gagnez. Le 5 d'épée, vous gagnez. Vous arrivez à résoudre quelque chose. Roi et reine de bâton, 10 de bâton. C'était lourd et pesant. Mais c'est une bonne chose pour vous. Vous quittez un champ de bataille. Vous allez pouvoir vous régénérer. As de denier, oui, il y a une opportunité. 10 de denier. Hopinès. Alors, pour certains, ça peut être une opportunité à saisir. Ça peut être une opportunité à saisir qui va vous faire mettre un terme à une situation qui était OK, où vous aviez le sentiment d'avancer ou comme ça. Et en fait, ça peut être une proposition à ne pas rater. Par contre, il y a peut-être une décision à prendre rapidement en ce lundi. Ou l'annulation d'un rendez-vous aussi. Reine d'épée. Ouais, décision, décision aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on met des sentiments de côté. OK ? Oui, deux coupes en challenge. Mais c'est des sentiments pas clairs. C'est une brouille, c'est un conflit, c'est de l'égo. C'est jeune, c'est... C'est dans l'envie d'avoir raison, de gagner ou comme ça. Vous avez une autre énergie ici. Sur le 3 de bâton, 9 de denier. Vous partez vers quelque chose d'épanouissant pour vous. Ouais. Vous tournez le doigt à quelque chose qui ne vous sied plus. Vous voyez, vous n'allez plus vous retourner ici. Vous êtes déjà en train de prévoir la suite. Vous êtes déjà en train de prévoir peut-être un voyage, un déménagement. Vous savez, comme si vous attendiez... Vous le voyez le bateau. Vous êtes sur la rive. Vous le voyez le bateau. Il a l'approche et vous allez pouvoir embarquer. Et c'est juste ce moment de... Et vous savez que là où vous allez, vous serez bien. Donc ça peut être une image. Mais... Ouais. La décision de rentrer chez vous, là où le cœur est. Et de quitter un conflit ou quelque chose comme ça aujourd'hui. Vous quittez aussi des énergies tierces. L'idée d'il y a trop de monde. 7 bâtons, 9 de paix. Vous voyez, 4 de coupe retournée, c'est... On n'est plus en manque de... On ne se prend plus la tête. Par rapport à une situation où il faut tout le temps se justifier, se défendre comme ça. C'est une question d'équilibre. On joue avec 2 énergies. On est en guérison, protection. Oups là, ouups là, ouups là... Qu'est-ce que je ne vois pas là ? Magicien, 9 de coupe étoile. Ce sont les 3 cartes de manifestation de souhait de... Et c'est à cause de... Enfin, à cause ou grâce à cette décision qu'on a. Vous ne l'avez pas vu venir. Ou je ne sais pas. C'est comme un nouveau commencement, un nouveau lancement. Avec les valets. Valets de coupe et valets de bâton. Vous voyez, le fou. C'est fou. Ça paraît fou cette histoire. Ça va très très vite. Et en même temps, la reine d'épée me rassure. Parce qu'elle indique quand même de la maturité, de l'analyse, de la réflexion. Mais il y a peut-être un coup de folie ici. Ça peut être lié à une décision par rapport à une personne qui est toxique, voire violente. Manipulatrice. Vous avez les outils. Vous avez les outils pour ne pas vous faire avoir. Et vous détacher complètement émotionnellement d'une situation où on vous invite à rester pragmatique et à mettre complètement les émotions de côté. Ça va vite. Il va falloir agir vite en résultat. Osez prendre un risque, sortir de votre zone de confort. Répondre du tac au tac. N'ayez pas peur. Vous êtes protégés ici. Il y a quelque chose de... Il y a le conflit, la transformation. C'est par rapport à une situation. Comme je disais, il y avait une forme de confort installé. Et il y a cette occasion, cette opportunité qui arrive. Vraiment comme un cadeau. C'est la richesse, l'abondance, le soleil derrière. Quelque chose que vous avez souhaité et attendu longtemps. Mais c'est dans une toute autre direction. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça va vous parler. C'est caché. Ça ne vous est pas encore révélé. Oh, j'adore. Excusez-moi. Oh, j'adore. C'est fou, ça. Oui, ce n'est pas clair. C'est caché. Et... C'est l'arcane sans nom. C'est la mort. C'en est terminé d'une situation qui n'est pas claire, ambiguë. Vous allez prendre un risque pour vous montrer, vous affirmer et... Vous déclarez aussi, pourquoi pas, pour certains. J'ai peut-être de l'étranger qui ressort. Ou quelqu'un qui est différent de vous. Ah ouais. Vous voyez, le deux de bâton, c'est l'étranger. Elle challenge. Valet d'épée. Communication. Communication relationnelle. J'ai quelque chose qui arrive très vite. Ça peut s'appeler l'amour. Ça peut s'appeler... L'amour. L'amour du risque. La route fortune et l'as de coupe, le chariot, c'est pas mal. Vous en aurez bavé pour opérer une transformation, un changement ici, et sortir d'une énergie qui était floue, qui était insouciante ou qui avait du mal à se poser ou qui avait besoin d'effervescence, qu'il ne fallait pas qu'on s'ennuie, vous voyez ? Ou vous mettre dans l'embarras, quelque chose de l'embarras. Ah oui, il y avait de l'embarras à la coupe. Et j'ai un choix qui est vôtre. Il y a quand même un doute. La reine d'épée, elle a arrêté de penser à une situation passée. Ouais. Il y a quelque chose qui était terminé ou qui est terminé. Ah, j'adore. Excusez-moi. C'est là où vous allez, c'est là où vous serez heureux. Et j'ai l'impression que vous allez quelque part. C'est un choix, une décision qui est prise. Et ça concerne du relationnel. Ou une personne en particulier. Allons voir du côté des 77. À la coupe, on a la maison. Et on a l'évolution, l'entreprise. Alors là, on peut avoir une offre par rapport à une entreprise, un travail. Ou on peut avoir une évolution par rapport à un logement, un bien immobilier. Ou par rapport à son bien-être. Oh là là, le triomphe, la sérénité. Qu'est-ce qui se passe ? Ça grimpe en flèche. Oh là là. Construction positive. Excusez-moi pour les onomatopées. C'est toujours très positif quand je fais des oh là là. La vague d'abondance, conversation cœur à cœur, conflit, blocage, distance momentanée, stabilité ou longévité ou stagnation. L'égo, l'argent, le silence, le tabou, l'amour, la chance, le coup de cœur. Pour certains, on voit vers quoi vous allez. C'est pas intéressé. C'est pas du tout intéressé. C'est sincère. C'est profond. C'est constructif et positif, ce qui se passe pour ce lundi. Après. C'est rigolo, il y avait un blocage, quelque chose. Et il y a une coupure. Il y a une coupure. Et après, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. On parle pas. On ne communique plus. On ne communique plus de la même manière. On ne communique plus avec des personnes qui, comme je vous disais, cherchent à un peu vous manipuler ou vous éteindre comme ça. On peut avoir des écrits. Là, je repense à l'as d'épée. Il peut y avoir quelque chose qui se signe. Il y a la maison qui ressort encore. Communication. Il y a une situation, ça aura été extrêmement lent, je vous l'ai dit, à se débloquer. Ou une personne qui aura mis énormément de temps à régler quelque chose dans sa vie. C'est lié à l'ego ou à la fortune, l'argent, le besoin, l'ambition. La difficulté à communiquer aussi. À affronter les difficultés. À affronter, à en parler, vous voyez. Il y a des personnes qui fuient le conflit, le mal-être, qui ne veulent pas, qui s'enferment dans quelque chose. Et il y en a d'autres qui sont en alignement, qui ont besoin d'exprimer ces choses-là. Il y a une opportunité, il y a quelque chose de naissant. Il y a un cadeau. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Vous allez être très prudents. Il y a quelque chose qui arrive vite. C'est un coup de pouce du destin, en plus. Parce que vous avez la capacité, vous aussi, de ne pas rentrer dans un conflit où, vous voyez ce que je veux dire, d'être en alignement avec le cœur et l'âme. Alors là, vous savez ce qu'on retrouve ? Le magicien, le neuf de coupe et l'étoile, de tout à l'heure. J'ai quand même l'impression qu'on arrête quelque chose pour se donner les moyens d'aller vers quelque chose. Mais ça a l'air d'être riche en chocolat. C'est un sentiment, en fait. C'est un sentiment, en fait. Dans lequel on ne sait plus où, comme ça, forte guérison qui arrive d'un coup. Et par rapport au passé, au tourment, vous avez coupé. Prenez une autre route. Il y a ce truc. C'est très heureux, très chaleureux, très cadeau. Cadeau. J'en remets une sur la communication et la maison. Et c'est très positif. C'est très, très positif. Si vous pensez à un souci d'argent, non. L'argent est là, oui. Donc, qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce que... Ah ben, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Ouais. Ben, vous me direz, on va conclure avec l'effort de l'intuition. Ça ressemble à une invitation à un logement ou une opportunité, peut-être de travail, une entreprise. Je ne sais pas. Il y a l'air d'y avoir un truc. Et ça part d'une communication, d'un échange. Ou de beaucoup d'échanges que vous avez eu longuement, durant un long temps avec une personne ou des personnes ou une entreprise. Et ça peut venir bousculer quelque chose. Allez, on conclut avec les portes de l'intuition. Nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidence pour vous faire grandir le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, il rejaillisse naturellement sur vous. Et le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il aura fallu du temps pour retirer un masque. Et arriver à ouvrir ce joyau qui est en vous. L'amour. Ça peut être quelqu'un qui fait une jolie déclaration d'amour. Allons voir le sentimental justement. Si vous nous quittez ici les amis, merci de votre écoute présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui likent la présente vidéo, la commente. Et à toutes celles qui sont abonnées à la chaîne ou qui le font dès à présent. Merci du fond du cœur et à tout de suite pour le sentimental. Avec le Gilded, on a le vaisseau, le messager, il arrive. C'est qui ? C'est le messager, c'est le facteur, c'est le courrier, c'est le visiteur. C'est nouveau. C'est l'ami. La personne fidèle, la personne loyale. Communication écrite. Ah, et on retrouve cette notion de maison de foyer. Il y a des documents aussi. Ah, c'est bien, c'est douce, ça respire, c'est stable. Montagne, étoile, soleil. Oh, l'amour en challenge, le choix. J'ai quelqu'un qui est très stressé à l'idée de faire un choix en amour qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque les émotions. Qui n'arrivaient pas à les gérer ici. Qui n'arrivent pas à les gérer. Personne qui a des difficultés à gérer ses émotions. Voilà, vous serez mieux là. C'est net ? Ça va ? Alors, la montagne, c'est le blocage. Ça peut être une grande distance avec quelqu'un. Une longue distance. J'ai une invitation. Je ne sais pas d'où elle arrive. Il est là. Quelqu'un de charismatique. Protecteur. Sincère, fidèle. Qui écrit. Qui vous invite. Qui invite. C'est vous qui invitez quelqu'un qui... Quelqu'un qui rêve de vous. Très créatif, cette personne. Encore le chien. C'est l'ami. On vous dévoile quelque chose. Le soleil, c'est... Oh là là, avec le trèfle. C'est des très jolies cartes. C'est des très très jolies cartes, ça. C'est une promesse de bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de s'émanciper ? Un petit peu. Par rapport à... Une famille intransigeante. J'ai aussi l'idée... Il y a vraiment un coup de pouce du destin pour certains. C'est vraiment par rapport à de l'immobilier. Et j'ai un déplacement qui va avec. Mais ça m'a l'air d'être un déplacement. Trois de bâtons, deux de bâtons. Ici, ce que j'ai, c'est aussi important. C'est à travers l'océan. Alors, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est peut-être aussi l'esprit qui s'élève. Vous voyez ? Qui fait un grand voyage. Mais... Si c'est vraiment physique, j'ai tous les documents officiels. Pour... Pour... Pour des comptes en banque. Des documents administratifs. Pourquoi pas visa ? Et... Quelque chose lié à de l'immobilier. Alors, pourquoi l'amour en challenge ? Ouh, j'ai peur ! C'est un enfant. Ici, on parle d'enfant. Challenge, ici, c'est une personne qui aime... D'un amour inconditionnel, mais comme un enfant. Donc, qui peut attendre d'un ou d'une partenaire... Le rôle d'un parent. Et pas d'un partenaire. Après, on peut nous parler... De la difficulté à être honnête en amour. Là, l'enfant devient homme. Vous voyez ? Bon, c'est des figures. Donc, à vous d'adapter. Mais en force, j'ai quelqu'un qui fait un choix. J'ai la clé. Qui libère le cœur. La clé, ce qu'on a dans la cage. C'est une fleur, une rose. Qui représente le cœur, les émotions, comme ça. Parfois, la rose, elle pique avec ses épines. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion d'une personne qui a... Qui avait de la difficulté à se décider en amour. Parce que c'est comme choisir... Par exemple, si c'est un homme. C'est un homme qui va avoir l'impression qu'il faut qu'il choisisse entre sa mère et sa partenaire. Vous voyez ? C'est une femme. C'est une femme qui peut avoir manqué d'un papa et qui recherche un papa dans une relation de couple. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Qui ressort. Il y a aussi une officialisation d'annoncer à la famille quelque chose. Mais c'est bénéfique, c'est positif. J'ai quelque chose qui se libère ici. Combien on est ? Je ne vous saoule pas trop avec... Ah mais combien on est ? J'ai vraiment quelqu'un qui s'est interdit le bonheur. Peut-être aussi ça peut être dû à un deuil, à une perte, à la perte de quelqu'un. J'ai de l'argent. Oui, j'ai un statut ici, j'ai de l'argent. Quelqu'un qui a la difficulté à communiquer. Et ils se font... Alors lui, il a la solution. Par contre, quand je dis lui, vous adaptez. Mais on n'est pas face à face là. Pardon, c'est moi pour le micro. Il y a trop de monde. Il y a trop d'ambiguïté, il y a trop de monde. Il y a trop de gens qui t'aiment, il y a trop de gens qui veulent s'occuper de toi. Il y a trop de gens, vous voyez, au travail, à la maison, à la famille. J'ai quelqu'un en résultat de pas serein par rapport à l'environnement. Ah, ou alors c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en relationnel. Je vais arrêter là, je vais passer au message individuel. Oui, j'ai quelqu'un de têtu buté, qui n'en fait qu'à sa tête. Bon, il y a quelque chose de très heureux ici, très stable, très solide. Les clés, c'est la discussion, l'intelligence, la prudence, la discussion et la gestion d'un conflit qui mettra un point d'honneur ou un point final ou qui amènera des bases. On nous parle de faire son nid, douillet ou comme ça. Mais il y a des conflits par rapport à des désirs, de projets ou comme ça ici. À voir. Voyons voir les messages individuels. Alors, les célibataires. Je vais remonter un peu la caméra parce que là, les cartes sont plus grandes. Argent, homme, correspondance. Alors ici, on parle d'une discussion riche et abondante. Une discussion qui fait plaisir. Ok. En reconnexion avec des amis, la famille de longue distance, de longue date, tout comme ça. Des échanges. Alors, on peut avoir une rencontre, une invitation, une sortie. Intéressant. Retard. Victoire. Bon. Alors, ça peut être une personne qui revient, les célibataires. Après, vous y verrez clair. Vous savez si vous montez dans le train ou pas. Ou si vous faites le fier ou l'orgueilleux ou l'orgueillise. Mais c'est dans le sens, parce que vous avez l'intuition de si quelqu'un est bon pour vous ou pas ici. Si ça vous va ou pas. Mais vous avez des communications aujourd'hui. On peut même vous inviter à rendre visite. Ou à faire un voyage ou quelque chose comme ça. Pour y voir plus clair sur une situation. S'il y a quelque chose. En tout cas, les célibataires, on voit une énergie où vous laissez passer le train pour reconstruire la confiance en soi. Être bien. Être bien dans vos baskets. Être bien dans votre tête. Donc, bien. Je reprends celle-là. Et on va voir pour les personnes en couple. Ta vie ainsi que celle des autres est sur le point de changer. Trahison. Enfermement. Contrat. Examen. Bon. On a à nouveau cette notion de réussir un accord. Ah oui ? Alors, pour certains, on peut s'éloigner de son ou sa partenaire. On a besoin des amis. On a besoin de ses proches. Se reconnecter avec des énergies qui vous font du bien. On peut être mal à l'aise ici par rapport au partenaire. Soit on s'en veut de faire quelque chose dans son dos. Soit j'ai quelqu'un dont vous cherchez à vous protéger ici. Oui, j'allais dire, pour certains, vous vous refusez à votre partenaire. Vous n'avez plus envie de quelque chose. Oui. Vous retardez quelque chose. Bon. Après, c'est que pour lundi. Trahison. Il y a quelque chose qui reste fragile, les couples. Ça sera biboche. Et puis, on reprend de la distance. On hésite. On ne sait pas trop. Et il y a une question d'engagement. Ça peut être juste une période, une journée où, voilà, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Non, c'est protéger. C'est protéger les couples. Peut-être pas la même envie au même moment ou comme ça. On a besoin de temps pour soi. On a besoin que l'autre respecte notre espace ou comme ça. Alors, on y va pour les relations ambiguës. Carrefour, travail, amitié. On vous invite à travailler sur le lien d'amitié dans une relation, ici. Relation ambiguë, on peut avoir une question de collègue de travail qui se pose. On peut fantasmer sur un ou une collègue ou un rapport professionnel avec quelqu'un qu'on porte dans le cœur. Attention, on peut se brûler les ailes, là, c'est danger, ici. Alors, il y a la réunion. Ça m'a l'air, il y a quelque chose de professionnel. Je vais aller un peu plus loin. Ou un rendez-vous d'annulé. Ouais, on peut avoir l'annulation d'un rendez-vous pour raisons professionnelles. Après, j'ai quelque chose de protégé quand même chez vous. Mais il vaut mieux garder vos distances, ici. Relations ambiguës, on me dit aujourd'hui. Ouais. Restez professionnel. J'ai quelqu'un qui est dans une situation délicate, ici. Donc, gardez vos distances. Sinon, vous pourriez vous brûler les ailes. Une dernière changement. Il y a quelque chose de fort possible, ici, pour les relations ambiguës. Mais le terrain n'est pas propice, aujourd'hui. Donc, on vous invite à garder vos distances. Parce qu'il y a des personnes qui veulent la maison, l'argent, la joie, le mariage. Et l'amour. Et le projet, et le bébé, et la naissance, et l'enfant. Tout ça, quoi. La famille. Et pour l'instant, on vous dit, attendez la saison prochaine, carrément. Non, ça va, la saison prochaine, déjà dans quelques jours, c'est la nouvelle année. Mais peut-être, ouais. Soyez en paix avec une situation. Et si vous êtes protégés, il vaut mieux garder vos distances pour l'instant. Entretenir un lien amical ou comme ça. Parce que sinon, ça peut être en votre défaveur. Voilà, les amis, pour la lecture de ce lundi. Je vais encore tousser. Normalement, je mets pause quand j'ai besoin de tousser ou de boire un peu d'eau. J'espère que je ne me suis pas ratée. Ok, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada